Et voilà de retour à l'émission plaisir gourmand et avec la dernière droite comme on dit dernière droite et on retourne barbecue parce que c'est ça barbecue quel symbole estival par excellence on en a parlé tantôt avec pas de cochon dans mon salon qui connaissent peut-être les ingrédients dont tu voulais produits miracle Oui oui c'est ça on parle de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui pour barbecue parce que voilà la barre est haute je t'avais mandaté là-dessus et d'ailleurs on a vu passer sur Facebook des photos disant que tu avais testé et approuvé je crois J'ai testé beaucoup de choses ce week-end et hier d'ailleurs moi je suis un fan fini de barbecue moi je suis le gars que tu veux inviter s'il n'y a pas d'électricité chez vous pendant 3-4 jours je peux faire du barbecue n'importe où dans la rue vraiment c'est mon truc à moi le barbecue Bien entendu je ne suis pas un professionnel je suis un fan donc comparé à messieurs ici qu'on a ce matin la barre est haute mais j'ai parlé tu m'as lancé sur une mission fait que je suis parti puis en plus ça dit barbecue pour moi barbecue c'est un peu comme chicken wings quand on parle de bacon là on est dans ma palette de compétences Donc saison barbecue qui commence j'ai dit tiens je vais faire une petite liste d'essentiels des trucs intéressants pour les gens qui nous écoutent ce matin et donc la première chose que je veux vous parler ce matin c'est justement l'appareil les barbecues moi je travaille avec je travaille c'est pas vrai j'utilise deux barbecues depuis toujours charbon de bois et au gaz au gaz Justement hein? Exactement j'adore cuisiner avec les deux un que j'utilise beaucoup au chalet charbon de bois parce que c'est contextuel je suis dehors je suis dans la nature et je l'utilise à tous les sortes je fais du barbecue l'hiver cet hiver j'ai fait un risotto dehors sérieux qui neige qui pleuve moi je barbecue j'adore ça puis je trouve que c'est très nature tu sais charbon de bois tu viens d'inventer le verbe je barbecue Tu joues barbecue ben oui absolument absolument j'ai barbecue et j'ai fait l'achat d'un barbecue l'été passé que j'ai vraiment apprécié c'est un Weber un truc qu'on achète en grande surface une centaine de dollars comme dix minutes à monter tu sais d'habitude t'as des vis t'as des plats ça finit plus cette affaire là dix minutes je suis en train de faire du steak fait que c'est vraiment mon coup de coeur c'est un petit truc d'à peu près 22 pouces je l'utilise je laisse dehors tout le temps Au gaz ? Non 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 ça c'est au charbon de bois Au charbon c'est ça Puis ce qui est le fun c'est que tu peux essayer des essences tu peux faire des trucs intéressants avec des essences de bois puis ça donne tu sais des fumets qui sont intéressants à la viande Accessible au niveau prix ? Ah comme je dis c'est peut-être 100 quelques dollars je veux dire puis c'est vendu en grande surface Oui oui c'est vraiment facile Ah c'est bien parce que les Weber ont la réputation d'être pas mal chers Ben c'est ça je l'ai essayé puis parce que mon autre était fini puis ça fait deux ans que je l'ai c'est vraiment pas cher j'en avais besoin d'un vite vite là pour le chalet fait que je suis arrêté en grande surface j'ai acheté Puis depuis ce temps-là je suis un fan fini je veux dire c'est mon truc au chalet Ils donnent envie d'aller s'en acheter Non 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 courir après l'émission Alex en fait ta réputation est-ce pas sur les états du charbon Ben moi je teste beaucoup fait que oui je teste avec des essences de bois où je pars mon feu avec des bois puis après ça je rajoute du charbon des briquettes Je m'amuse vraiment là je m'amuse puis je regarde un petit peu ce que ça fait à la viande fait que j'aime cuisiner longtemps Parce que j'aime être dehors prendre une bière puis relaxer fait que le charbon de bois là Il y a le set de ribs à 4-5 heures Ben oui c'est ça le matin on parlait des ribs là Il y a 8h du matin et on mange à 18h Fait que c'est sûr que j'essaye ça là c'est vraiment là Donc le charbon de bois c'est vraiment un truc intéressant L'autre truc que j'utilise beaucoup c'est le Napoléon C'est un petit barbecue hyper résistant Ça fait comme j'en ai acheté un puis il m'a duré comme 7 ans je pense Vraiment un truc super de fun Le modèle il s'appelle le modèle Travel Q Puis vraiment pas super cher mais c'est parfait pour la maison Oui et puis c'est parfait pour si vous voulez voyager avec Ça se porte un peu comme une valise Maintenant les essentiels c'est aussi ce qu'on va faire avec la viande Puis ça j'ai testé un paquet de trucs n'est-ce pas Dont les marinades Donc j'ai essayé un paquet de marinades Dis-nous laquelle doit-on acheter Ben laquelle à vrai dire idéalement on aime bien se faire sa propre marinade Ça fait que c'est d'ailleurs parfait d'acheter un livre de recettes Comme ce qu'on a ici ce matin Mais si vous ne pouvez pas Donc si vous êtes pris Tu sais on arrive du travail Il faut se faire un truc rapido Moi je vous conseille deux que j'ai essayé Que j'ai acheté au marché Jean-Talon Chez les amoureux du terroir J'ai essayé une marinade d'érabêes artisans Qui sont un produit québécois fait à partir d'érable et de miel Vraiment très très bon J'ai essayé ça avec des brochets de poulet Et j'ai essayé une marinade que le monsieur m'a conseillée Qui s'appelle la chéla C'est une marinade comme avec du sésame Super bonne avec des brochettes de bœuf Ça le monsieur m'a conseillé Il dit écoute si tu n'es pas pour les faire mariner toute la journée 30 minutes ça suffit Puis après ça tu passes ta cuisson Donc pour le soir on arrive On prépare tout de suite nos trucs On va faire notre salade Et boum on passe au barbecue Donc vraiment idéal Mais les deux autres trucs que je suis allé chercher hier Puis je vous permets de les sentir Parce qu'on ne peut pas goûter ça C'est vraiment si on est sur le go-go Donc le go-go c'est je ne veux même pas les mariner Pas de mariner Je rentre à la maison Je cuisine La première chose que je vous présente ce matin C'est la pincée C'est une compagnie qui fait des Ça ils font des trucs sympas par exemple Ah c'est super ça Y compris pour les poissons aussi Oui Ils font des Ce qu'on appelle des rubs Donc moi j'en ai acheté un pour le barbecue C'est la numéro 5 Donc ça tu mets ça Hier j'ai essayé ça avec du porc Tu mets ça sur le côté de porc Au barbecue Le tour est joué Celle que vous sentez C'est ce que je suis en train de humer là Très aromatique On ne peut pas la goûter Vraiment super là Ça j'ai trouvé ça au marché des saveurs du Québec Donc on va conseiller ça Puis l'autre truc intéressant C'est ce que vous avez devant vous L'assaisonnement gourmet Qui se trouve être un produit fait par Érablière du sanglier Et ça c'est un mélange je te dirais Entre un mélange d'épices Un rub Puis une marinade Oui Qu'on peut directement Oui oui absolument Appliquer sur la viande On trempe le doigt Non c'est bon Et passer au barbecue Donc ça se fait rapidement Et c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs hier Et j'ai vraiment vraiment très apprécié ça Puis ce qui est le fun avec ça C'est que si vous allez sur leur site internet Ils vous suggèrent des recettes Ah c'est bien Donc tu achètes un truc Tu peux les essayer avec leur recette C'est vraiment super bien fait Super beau nez Ça donne vraiment un bon goût à la viande Et si je ne me trompe pas Ils en ont trois dans cette ligne de produits là Donc Puis là nos experts On va beaucoup plus repasse là Mutuellement là C'est bon signe C'est disponible partout En épicerie fine Oui bien moi je les ai trouvés Au marché des salaires du Québec Au marché Jean-Talon Il y a beaucoup beaucoup de produits sur place Ben oui absolument Puis il faut avouer Qu'on est très bien conseillés Donc quand je suis rentré J'ai dit Ils connaissent leurs produits vraiment Oui oui absolument J'ai dit j'ai besoin d'un truc Vraiment rapide Puis j'ai été vraiment Agréablement surpris Oui tout à fait Donc tous les photos Se retrouveront sur On s'en foutre Mais j'ai aussi rédigé un article de blog Avec les liens Donc si ça vous intéresse ce matin Je vais mettre tous les liens De tous les produits là Il va y avoir des recettes là Il va y avoir quelques recettes Il va y avoir surtout Il va y avoir mes expérimentations Avec la viande Cette fin de semaine Donc c'était vraiment Un coup de coeur Bon eh bien merci beaucoup Je ne sais pas j'étais à l'auteur Bien sûr Est-ce que ça a été messieurs Fais-tu bien J'ai bien débrouillé Bon parfait Bon ça passe Tu pourras revenir Merci Merci beaucoup Alex On retrouve ça sur On s'en fout Évidemment sur notre page Facebook On va enlever évidemment ta chronique Et puis bien d'autres moments de l'émission On va remercier nos amis fêtés du jour Monsieur Brumont Alain Brumont Merci d'avoir été des nôtres Qui est au Fougères ce soir Le restaurant De l'ancien restaurant De Véronique À Gatineau Oui c'est ça Monsieur Brumont On va parler des vins nature Il est partout Ce soir Il est partout On ne relance pas la polémique Monsieur Brumont On lui coupe le micro On lui coupe le micro Voilà merci beaucoup Monsieur Brumont Merci beaucoup Aux deux gares De pas de cochon Dans mon salon qui a été là avec nous Julien et Samuel Merci Véronique Rivet Merci vous On va vous faire faire Une petite mention en dernier Bonjour Ici Véronique Rivet Vous êtes bien sur les ondes De plaisir gourmand Sur les ondes de CIBL Merci à tous Merci à Julie Au niveau de la technique Et puis bien écoutez On se donne rendez-vous La semaine prochaine C'est la dernière émission de l'année La dernière On vous réserve des surprises Bye bye Bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada